Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulou Mike ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 3 qui va sortir le 9 juillet. Alors le DLC s'appellera Alpha Omega. Alors, je tiens à faire une grosse dédicace à Kenshin9977 parce que je reprends le trailer qu'il a sous-titré en français sur sa chaîne YouTube. Donc je l'ai repris pour faire mon analyse du trailer et vous expliquer certaines théories. Alors je tiens à faire une grosse dédicace aussi à toutes les autres personnes que je vais parler dans cette vidéo. Toutes les sources seront en description parce qu'en fait j'ai regardé les théories et les explications de chaque YouTuber. Bien sûr francophone, donc tout sera en description et je tiens à leur faire une grosse dédicace à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne qui seront en description. Merci à tous ceux qui iront checker leur chaîne et s'abonner. Alors, je vais faire l'analyse avec vous. Après moi je ne connais pas l'histoire sur le bout des doigts. Donc je vais faire du mieux que je peux pour bien vous expliquer. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de Kenshin9977 qui est vraiment un expert dans l'histoire de l'éther sur le zombie. Donc voilà, franchement, félicitations à lui. Il fait vraiment du putain de taf. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'éther, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Alors on va analyser ça et je vais vous expliquer toutes les théories des YouTubers. Et je vais vous expliquer ce que j'en pense. Alors, déjà, première chose, c'est que la personne qui dit un savoir médiocre est... Donc la personne qui parle dans la vidéo, c'est... Enfin, dans l'intro de DLC3, c'est Nikolai Primis. Donc le premier Nikolai du passé, quoi, tu vois. Alors, pourquoi c'est lui qui parle ? Parce que tout simplement, dans Black Ops 4, c'est lui qui a repris le chronorium en main et c'est lui qui... Voilà, c'est lui qui mène la voie, c'est lui qui montre le chemin, c'est lui qui a le chronorium, donc c'est lui qui fait tout et c'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Alors, on peut voir qu'il y a une main et ici, il y a une arme derrière qui s'avère une arme et ici, il y a un casque de militaire, ok ? Alors, savoir médiocre est une chose dangereuse. Il faut boire à pleine coupe, à la fontaine, on ne peut point boire du tout le printemps priérien. Prierien. Moi, je ne connais pas trop ce que ça veut dire. Ainsi va le poème, ok ? Donc là, on voit Samantha qui va défoncer un apothicone. Alors, il y a une putain de théorie à propos de ça qui me vient de Angel, Angel, le YouTuber zombie, donc sa chaîne sera en description. Mais je vous expliquerai les théories après, ce sera beaucoup plus simple. Sinon, je vais vous embrouiller. On voit Samantha qui va détruire l'apothicone. Jean, on prend le sens. Donc, Primis... Non, Nicolaï, Primis qui dit que Jean, on prend le sens. J'ai tellement bu. Donc, il parle de... Voilà. Je ressens dans... Enfin, il parle du truc de la fontaine. En fait, il parle dans le sens où il... Il a compris le sens du chronorium. Tu vois, il comprend tout ce qui se passe dans le chronorium. Alors que je ressens dans chacune des fibres de mon corps. Ok. Donc là, en fait, le chronorium, il s'est recréé, comme on peut le voir au début. Donc, il s'est ré... Donc là, il s'est effacé. Vous voyez, le chronorium, à droite, les écritures, il s'est effacé. On peut voir que ça, c'est... Richthofen, voilà. Richthofen qui se fait vider de son sang par la machine dans Blood of the Dead. Et ici, à droite, il y a le texte qui s'efface. Alors moi, ce que je pense là-dessus, c'est que, tout simplement, quand on fait renfermer Richthofen dans le mécanisme et qu'on le tue, quoi, entre guillemets, on le tue, ben... Ça efface l'écriture du chronorium parce qu'on réécrit l'histoire. C'est pour ça que le chronorium s'efface. Mais Primis, donc Nicolas et Primis, lui, réécrit l'histoire avec son chronorium à lui. Et lui a déjà lu tout le chronorium, c'est ce qu'il explique. Et donc, voilà, une chose dangereuse, il faut boire à pleine coupe. Donc, c'est ça qu'il a bu. Il dit qu'il a bu plein. Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il l'a lu. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et ainsi va le poème. Donc, il a compris tout. Et je comprends le sens, voilà, qu'il dit. Et après, il dit... J'ai tellement bu, donc tellement bu de savoir, quoi. Il a bu du savoir, que je ressens dans chacune des fibres de mon corps. Que je ressens dans chacune des fibres de mon corps. Donc, il ressent ce qu'il a bu, donc les informations, la douleur, des événements passés. Donc, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a déjà passé, tout ce qui va se passer, il le ressent au fond de lui-même. Donc, voilà, ça, c'est déjà un peu l'histoire. Donc là, l'intro de Alpha Omega, il remonte le passé, hein, ok ? C'est le passé. Tout ça, c'est le passé, ok ? C'est un peu une introduction de ce qui s'est déjà passé, quoi. Alors ça, c'est Samantha, ok ? Là, on voit Demzay, qui... Demzay Ultimis, donc dans Black Ops 3, qu'on doit récupérer les armes. Parce que dans Black Ops 3, ce qu'on doit faire, c'est récupérer les armes de chaque personne Primis, je crois. Ouais, non, ouais, en fait, ça, c'est Demzay Primis, je ne sais plus, enfin, bref. Voilà, on doit récupérer les armes des Primis. Moi, c'est ce que je pense, enfin, si je me souviens bien, c'est comme ça que ça se passe. Et, donc ça, c'est Demzay Primis. Donc, on doit récupérer son âme. Alors là, on va voir la douleur des événements passés, c'est pour ça qu'on revoit. Donc là, on voit Takeo, qui se suicide. Donc ça, c'est Takeo Ultimis, et ça, c'est Takeo Primis. Et Primis s'est suicidé, parce qu'il ne voulait pas que Takeo Ultimis le tue. Par, voilà, par fierté, il voulait se suicider lui-même. Donc il s'est suicidé dans Black Ops 3. Et là, on a récupéré son âme grâce à la clé d'invocation qu'on voit. Et là, il y a un truc assez intéressant, que moi, je ne comprends pas, j'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas, c'est qu'on voit les quatre personnages devant la maison du docteur Mantis. Alors, les quatre personnages sont Nicolas et Desay, Demzay, Takeo et Richtofen. Donc le problème, c'est qu'il y a Nicolas et Demzay et Takeo Ultimis. Mais là, lui, c'est Richtofen Primis. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Ça, c'est une question que je me pose. Peut-être qu'on aura la réponse. Même les autres YouTubeurs se posent la question, ou alors j'ai peut-être mal compris ce qu'ils ont dit. Mais, en tous les cas, il ne devrait pas être là. C'est sûr, normalement, c'est les quatre Ultimis. Parce qu'à la fin de Révélation, à la fin de Black Ops 3, c'est les quatre Ultimis qui sont devant la maison du docteur Mantis. Alors là, tout s'efface. Les écritures s'effacent. Ici, on voit Samantha dans la pyramide qu'il y a sur Moon. Donc, quand on doit libérer Samantha et qu'elle s'énerve, ben voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Demzay ? « Ce qui... » Attends. « Et la douleur de ce qui reste à venir. » Il sent la douleur de ce qui reste à venir. « Ok, ok. » Donc, ça, c'est parce qu'il sait qu'il doit faire des choses. « Je crains que cela me fasse perdre la raison. » Complètement. Donc là, on voit Samantha. Là, comme Kenshin le dit, ici, c'est sûr et certain. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est sûr et certain. C'est sur les laboratoires de Moon, en fait. Donc, la station qu'ils ont créée sur Moon, ça, c'est sûr, c'est sur Moon. Et là, il y a les scientifiques qui sont en train de chipoter, je ne sais pas quoi, à la pyramide pour essayer d'ouvrir. Je ne sais pas quoi, ok ? Donc là, Samantha se réveille et elle fait tout péter. Elle fait tout péter et elle les transforme en zombies. Vous allez voir, boum, ça les transforme en zombies, ok ? Donc ça, c'est... Samantha qui a fait ça sur Moon. Ça, ça explique le passé, ce qui s'est déjà passé. Ça, c'est Dr. Monty. Donc, Dr. Monty, c'est le « gentil ». Entre guillemets, c'est celui qu'on a toujours écouté, c'est celui qui nous a toujours dirigé, nous a toujours aidé, ok ? Donc là, Demzei dit, les deux mondes sont en guerre et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il montre le Dr. Monty plus le Shadow Man. Parce que le Shadow Man, lui, c'est censé être le mauvais, la mauvaise personne qu'on voit dans Shadow Fuffet Ville dans Black Ops 3, ok ? Alors là, on voit le personnage de Call of Duty World at War. Donc, dans le zombie de World at War, on devait justement sauver ce soldat et qu'on n'a pas réussi à sauver, qui a finalement fini pendu, ok ? Donc, moi, je n'ai pas joué à World at War, j'ai connu Black Ops 1, enfin, on les zombies de Black Ops 1, mais pas World at War. Alors là, il parle des guerres, des âmes. Alors là, il y a un... Attends, les guerres, des âmes, tout tombe en morceaux au fil des périples que notre folie a créé. Ok. Donc, il dit que tout ce qu'ils ont voyagé, c'est parti en morceaux, que tout tombe en morceaux, que tout s'explose, quoi. Alors là, on voit Misty. Misty de... En fait, on voit l'équipe Victis. Victis, voilà. C'est ça. Donc ça, c'est Misty. Misty qui regarde en l'air et qui a l'air effrayé, plus Stullinger, je pense qu'il s'appelle, qui regarde en l'air et qui prie et qui pleure carrément. Donc là, il y a une théorie que je viendrai vous expliquer après. Donc, les théories, ça, après, là, mec. Là, on voit Richthofen Primis. Donc ça, c'est Richthofen Primis parce qu'il a sa petite peine, sa petite casquette qui se marre. Et là, tout tombe en morceaux, vous faites un. Et là, vous allez voir ce que Demzay va dire. C'est seulement maintenant... Enfin, je crois... Je vais dire un autre truc par rapport à ça. Maintenant que je comprends le chemin sanglant et sacrificiel qui nous attend. Donc, je croyais qu'il avait dit un truc par rapport à un truc... Enfin, bref, c'est pas grave. Je croyais qu'il avait dit un truc par rapport à... Nicolas qui rigolait. Alors, ce qu'on voit, là, c'est la grande guerre. La grande guerre entre les apothicones. Donc, les apothicones sont à droite et les veilleurs sont à gauche. Donc, les veilleurs, c'est les gentils et les apothicones, c'est les méchants. Donc, les veilleurs, c'est ceux qui tiennent avec Dr. Manti et les méchants, c'est celui qui tienne avec le chat d'homme. Après, j'ai une grosse théorie à propos de tout ça. Mais voilà, là, on peut voir la grande guerre. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'Alpha, Omega, donc Alpha, c'est la première... Alpha, Omega, donc la première lettre de Alpha, c'est un A. C'est la première lettre de l'alphabet, je ne sais plus... grec, je crois. Le O, la première lettre du O, de Omega, c'est la dernière lettre de l'alphabet du truc grec, je crois. Je ne sais plus si c'est grec ou autre chose. Enfin, bref. Ce qu'il voudrait dire, c'est que c'est du début à la fin. Alpha, Omega, ça veut dire le début à la fin. Donc ça, c'est assez ouf. Donc là, on revient sur l'image. C'est que là, on pourrait se dire que dans le DLC 4, peut-être dans le DLC 3, il y aurait le début de la fin. Tu vois ? Moi, c'est comme ça que je comprends. Et à la fin, je pense qu'on aurait une petite guerre d'Apothicons comme ça. Enfin, entre les guerriers et tout, ce serait jeu genre épique. Tu vois ? On serait en pleine guerre et tout. Ce serait genre énorme. Après, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Ce serait trop énorme de voir la guerre comme ça. Maintenant, je comprends le chemin sanglant du ciel qui nous attend. Alors là, on voit Samantha et Eddy. Je crois qu'il s'appelle Eddy. On voit Samantha et Eddy. Et là, on voit le docteur Monty avec son écharpe, bien sûr. Ah là, oui. Ça, c'est marrant. Il joue avec Nikolai les quatre personnages avec le robot. Ça, c'est dans Origine. Voilà. Il joue dans Origine sur Black Ops 2, je crois. Il joue avec les personnages. Donc, à la fin de Black Ops 2, on voit que c'est Samantha qui joue avec les personnages. Enfin, voilà. C'est assez ouf. L'histoire, franchement, elle est assez ouf. Alors, bref. « Et comment un tel savoir a rongé et déchiré l'esprit de l'allemand ? » L'allemand, c'est... Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il dit par rapport à Richthofen qui rigole parce que c'est lui, l'allemand. Et il dit « Ça a déchiré sa façon de voir, sa façon de penser. » Enfin, voilà, tu vois. Attends, c'est ça. « Et comment un tel savoir a rongé et déchiré l'esprit de l'allemand ? » Voilà. Le savoir a déchiré. Parce que lui, il avait le chronorium. C'est lui qui gérait tout de base. C'était Richthofen Primes. Et lui, le savoir, lui, est monté à la tête et il est devenu fou, quoi. Tu vois, il a tout... Il est devenu fou, quoi. Il a pété un plomb. Enfin, bref. Donc, on continue, on continue. OK. Donc là, la clé d'invocation. Et là, on voit les apothicones. Non, les veilleurs. Donc ça, c'est les veilleurs avec deux géants veilleurs à l'arrière et tout. C'est trop badass, cette image. J'adore. Même l'image juste là, elle est trop badass, c'est trop insane. Alors là, on voit Dr. Monty sous sa forme originale. Alors ça, c'est une révolution que personne ne connaissait parce qu'en fait, Dr. Monty, c'est la personne gentille qu'on croyait et qu'on a toujours écouté. Et là, vous pouvez voir qu'il est sous sa forme originale. Il ressemble au Shadow Man, quoi, tu vois. Donc, c'est un méchant, au final. Et là, j'ai une grosse théorie à vous parler par rapport à ça que je suis à fond dedans, que moi, je crois à fond. Enfin, bref. J'ai pitié de lui. OK. C'est mon fardeau. Donc, voilà. Donc là, il explique que maintenant, c'est lui qui reprend le chronorium. C'est lui qui doit, qui doit, qui a le savoir infus. Enfin, tu vois, qui sait tout du chronorium. Et c'est lui qui doit reprendre la quête de Richthofen parce que Richthofen, il a sombré dans la folie. Donc maintenant, Nicolas, ce qu'il doit faire, c'est pas de sombrer dans la folie et réussir à faire quelque chose, quoi, tu vois. Et c'est ce qu'on va faire dans le DLC 3 et le DLC 4. C'est qu'on va, on va réussir à faire quelque chose, tu vois. Nicolas, il va nous faire, il va nous emmener quelque part, quelque part où, enfin, on va fermer toutes ses boucles et on va tout défoncer, mon gars. On va tout niquer, il n'y aura plus de zombies, on va tout niquer, on va vivre en paix et on aura blindé d'enfants et on sera tous riches. Voilà, tu vois. Non, je déconne. Ça a l'air ouf, ça a l'air ouf. Je suis hypé de ouf, mon gars. Et franchement, je suis content que Call of Duty, il se bouge les doigts du cul, j'en ai marre. Enfin, bref. Alors, je sais ce qui doit être fait et qui doit le faire. Donc, voilà. Il sait ce qui doit être fait et qui doit le faire. Donc, il sait si moi, je dois faire ça ou si lui, il doit faire ça et tout ça. Il a l'air vraiment sûr de lui, tu vois. Il n'a pas l'air de sombrer dans la folie, tu vois. J'espère qu'il va expliquer ce qu'il doit faire et tout ça. Là, j'espère que le DLC 3, le DLC 4, il va y avoir plein d'explications parce que moi, je suis assez perdu dans toute l'histoire de l'Ether et j'aimerais bien avoir des bonnes explications pour bien savoir, tu vois. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kenshi. Franchement, très très bien. Très très bon YouTube. Alors, là, à la fin, ils disent « Puissent-ils pardonner mon âme ? » Donc, ça veut dire qu'il va faire quelque chose, Nicolas et Primis, il va faire quelque chose qui va tout changer et il va faire quelque chose de ouf et qu'on lui demande de pardonner son âme parce qu'il va faire quelque chose de ouf. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va tuer tout le monde ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ça, tu vois. C'est ça, la question. Impatient de savoir. Ah oui, et il y a aussi un truc très important très important qu'il faut que je vous dise c'est que quand il explique les trucs du passé tu vois, quand il explique voilà, ici, il montre les trucs du passé donc il montre que Demzay on récupère son âme dans la clé d'invocation on récupère l'âme de Demzay puis après, on récupère l'âme de Takeo donc tout ça, c'est des personnages Primis mais là, logiquement, on devrait récupérer l'âme de Nicolai Primis avec Nicolai Ulrich. Ultimis mais on ne le fait pas donc il y a un moment de la chronologie qui a été zappé est-ce que c'est voulu ? Je pense que oui parce que justement c'est Nicolai Primis qui parle qui a repris la relève donc il parle de ça donc qui est en train de parler dans la cinématique donc c'est sûr et certain que le moment de Gorod Krovi n'a pas pu être passé parce que Nicolai Primis est en train de parler donc c'est obligé c'est pour ça donc c'est voulu on est à l'époque entre on est à la fin de d'Erezandrash et on est à la fin de Shinonuma ouais je crois c'est ça Shinonuma ou Netsubunoshima je ne sais plus on est à la fin de ça et on est avant Gorod Krovi ok alors maintenant on va partir sur les théories donc les théories les mecs c'est assez oufissime ok alors la vidéo sera longue mais c'est pas grave voilà j'aime bien faire cette petite vidéo je voulais absolument la faire donc je me suis informé un maximum pour vous faire une bonne petite vidéo désolé si j'explique mal mais j'explique comme ça à froid et on y va allez on lance tout alors la première théorie qui m'a bien fait rire c'est celle de Mabzuel Mabzuel qui dit quand il a vu cette première image parce qu'il y a eu des teasers avant pendant que moi j'étais en vacances j'ai pas pu suivre l'événement enfin tout ce qui se passait donc c'est pour ça que je rattrapais un peu mon retard Mabzuel ce qu'il disait c'est que ici vous voyez il y a la main parce que lui ce qu'il voyait en fait c'était voilà il voyait ça exactement même voilà il voyait ça exactement tu vois il voyait exactement ça alors ce que Mabzuel disait c'est que là on voit on voit Richthofen tu vois et une théorie folle franchement une théorie folle qu'il a pensé mais franchement elle est juste insane elle est énorme sa théorie c'est que les personnages de Victis donc Victis si je vous remonte voilà c'est eux ils sont enfermés dans Blood of the Dead ils sont enfermés tous les deux enfin tous les quatre dans Blood of the Dead donc ce qui une théorie folle ce qu'il disait c'est que pendant que nous on a enfermé Richthofen Ultimis je crois ouais c'est ça quand on a mis Richthofen Ultimis sur la machine où on lui vidait de son sang et bien les personnages de Victis qui étaient enfermés dans les congélateurs dans les sous-sols de Blood of the Dead et bien il y a eu peut-être un dysfonctionnement un disjoncteur enfin il y a eu un problème et ils sont les trucs se sont ouverts les capsules de congélation se sont ouverts et là les personnages de Victis sont venus libérer le Richthofen parce qu'en fait lui il pensait que ça c'était des sangles et ça il pensait que voilà il savait pas trop c'était quoi mais il pensait que ça c'était les sangles justement où il était attaché et voilà la main il est par terre parce que ben ils viennent de le libérer il y a du sang il est par terre Richthofen il est par terre et il pense que Richthofen s'est fait libérer par les personnages de Primis alors moi j'adore cette théorie parce que si c'est vrai si c'est vrai et si ça s'est passé comme ça ça veut dire que Victis a libéré Richthofen ça veut dire que Richthofen du Ultimis est toujours en vie et regardez il y a un autre truc que je kiffe ah oui il faut que je vous dise un truc vite fait c'est que le DLC 3 sera sur Noctum par Noctum masterisé ce sera un tout nouveau Noctum donc moi je crois que ça va être ça et c'est même sur ça va être sur Noctum ok donc déjà dans Alpha Omega je vous remets l'image sur Alpha Omega donc dans le A on voit une bombe justement pour Noctum alors là moi je viens pousser sa théorie de Maxwell je la pousse c'est que sur Noctum on sera accompagné de l'équipe de Victis et il y aura peut-être même Nikolai Ultimis si non pas Nikolai Richthofen Ultimis si bien sûr il a été libéré qui sera avec nous sur la map de Noctum pourquoi je dis ça parce qu'en plus regardez ici on voit Misty qui regarde en l'air comme si elle était sur Noctum comme s'ils avaient été sur Noctum comme s'ils étaient sur Noctum pareil pour Stullinger voilà c'est ça pareil pour Stullinger qui prie et qui regarde en l'air et ce que moi je pense on le voit pas vraiment dans les reflets dans les reflets des lunettes non on voit rien du tout mais ce que je pense c'est qu'ils sont en train de regarder les missiles qui viennent de Moon parce que voilà je vais pas vous expliquer toute l'histoire sinon la vidéo elle va durer deux heures mais voilà je pense qu'ils regardent les missiles qui arrivent sur justement Noctum donc ça c'est une théorie et que justement c'est pour ça qu'on les voit et tout c'est pour ça c'est parce qu'ils ont libéré Richthofen donc ça c'est une théorie folle qui me semble peut-être probable enfin au final je trouve que c'est possible après ça va peut-être rien à voir alors une deuxième théorie qui me vient de 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 Angel Angel zombie donc voilà vous tapez Angel zombie sur Youtube vous le trouverez de toute façon sa chaîne est en description et cette théorie franchement je trouve qu'elle est trop 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 probable ok cette théorie c'est sûr et certain moi j'y crois à mort j'y crois à mort Angel il a une putain de théorie c'est ouf donc vous voyez au moment où Samanta elle est devant l'apothicone elle va se transformer donc et là elle va le couper en deux en un coup en un carrière comme 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 Kenshin disait donc là on peut voir qu'il y a la partie gauche qui vient de se couper et la partie droite qui vient de se couper alors ce que Angel il dit il dit que quand on coupe un apothicone donc ça c'est un apothicone quand on coupe un apothicone en deux les deux parties des apothicones continuent à vivre séparément alors là c'est juste insane donc imaginez maintenant imaginez je pense je sais même pas si Angel non Angel le dit même pas c'est moi qui pousse la théorie d'Angel je pousse la théorie d'Angel et je me suis dit qu'avec cette théorie là c'est totalement probable parce que regarde à la fin on voit donc là on voit Dr. Monty et Shadow Man et là regardez ce qu'on revoit on voit le Dr. Monty et le Shadow Man donc on voit bien que c'est des apothicones on voit bien que c'est des monstres apothicones donc ça voudrait dire que ce qui s'est passé ici avec avec Samantha quand elle a coupé l'apothicone en deux ça voudrait dire que le côté gauche on va dire c'est Dr. Monty et le côté droit c'est Shadow Man et bien c'est ce qui s'est passé en fait ils ont continué leur vie mais ils ont pris l'apparence humaine ils ont réussi à métamorphoser et à essayer de nous manipuler nous tu vois donc nous on a toujours cru que Dr. Monty c'était un gentil on l'a toujours suivi on a toujours cru que Shadow Man c'était un méchant on l'a jamais suivi mais au final c'est tous les deux des méchants et en plus en plus de ça je pense qu'Angel le dit c'est que Dr. Monty et et Dr. Monty et Shadow Man ils se disent l'un l'autre être le mal tu vois donc Shadow Man il dit que Dr. Monty c'est le mal Dr. Monty dit que Shadow Man c'est le mal donc voilà au final c'est vrai parce que c'est tous les deux une seule personne qui se sont divisées en deux donc c'est tous les deux le mal et en fait ce qu'on voit là donc moi ce que je pense c'est que ce qu'on voit là de Samonta c'est ce qui s'est passé au tout 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 début je pense tu vois quand les avant c'est une scène qu'on ne connaissait pas qu'on n'avait jamais vu que personne n'était au courant que Samonta tuait un apothicone en deux doigts quoi tu vois elle le coupait en deux tu vois elle le tue pas elle le coupait en deux donc je pense que c'est comme ça que Dr. Monty et Shadow Man ont été ont été créés donc voilà ça c'était pour la théorie d'Angel et je pense que c'est une putain de théorie quoi tu vois tout simplement alors je pense que c'est tout pour les théories j'en ai pas plus oui si j'ai une théorie de Nocif Nocif 28 je crois et en fait je vous affiche l'image Nocif il pense qu'il y aurait possibilité d'avoir deux maps parce que à gauche on a le A de Alpha avec une bombe et à droite on a le O de Omega avec une tête de mort donc ce qu'il dit c'est que il y avait une fuite qui disait qu'il y aurait 4 maps de l'Ether et 4 maps du KO de la chronologie du KO et de l'Ether mais comme la Black Ops 5 qui est annoncée et tout ça Treyarch n'a pas le temps et est surchargé de travail donc ils vont couper donc ils ont ils ont du couper au cours voilà ils ont du couper court et on n'aura que deux DLC de l'Ether alors ce qu'il pense c'est que Noctone qui était annoncé et qui était obligé donc Noctone on était logiquement être censé une map bonus bon ça ne sera pas le cas enfin ça peut être le cas encore dans la théorie de Noctone 27 28 je ne sais plus et bien ça peut être encore le cas parce qu'il dit que Alpha serait une map et Omega une autre map donc ça veut dire que le DLC 3 serait composé de deux maps pourquoi ? parce que dans le Alpha ce serait la map de Noctone remasterisée et ce ne serait pas une toute nouvelle map mais la map de Omega donc Alpha et Omega donc Omega donc la deuxième map du DLC 3 serait une grosse map qu'on ne connait pas un nouveau lieu etc donc après je ne sais pas si c'est vrai si c'est faux mais voilà sa théorie est pas mal ce serait cool franchement ce serait cool qu'on ait deux maps ou alors c'est complètement faux et on n'aura qu'une seule map ce sera sur Noctone en tous les cas tout dit que Noctone va sortir c'est clair et net je ne sais pas si ce sera remasterisé ou si ce sera une toute nouvelle map mais c'est sûr et certain ce sera sur Noctone le DLC 3 il y aura Noctone c'est obligé alors il y avait une autre aussi théorie qui disait que ici ce n'était pas le laboratoire de Moon mais c'était le laboratoire donc ça c'est un américain c'est Rod Austin je ne sais pas quoi qui dit que ce serait le laboratoire qui serait planqué dans un endroit en dessous de Noctone qu'un endroit qu'on ne connaissait pas d'un autre d'un autre groupe de rechercheurs etc je ne sais plus c'est quoi le nom mais ce serait un autre laboratoire après c'est une autre théorie cette théorie je ne sais pas en quoi en dire je ne sais pas à quoi en penser moi je pense plus que Kenshin l'a raison dans le sens où c'est Moon parce que juste avant on voit la pyramide de Moon on voit que Samanta elle s'énerve puis on voit les scientifiques on voit les grillages des scientifiques on voit que ça ressemble à Moon avec Samanta qui fait tout exploser donc pour moi c'est Moon après il dit que ce n'est pas Moon parce que la pyramide que vous voyez ici elle a trois côtés enfin voilà ils disent que ce n'est pas Moon parce que ce n'est pas la même pyramide mais si moi je pense que c'est la même pyramide comme Kenshin le dit on voit bien que c'est le dessus de la pyramide dans Moon on voit bien les rétroprojecteurs de Moon et que voilà ils ont juste changé le design pour la vidéo pour que ce soit plus beau parce que s'ils nous mettent ils veulent nous mettre des beaux trailers et franchement pour répondre à ce que Kenshin a dit j'adore les cinématiques il adore les cinématiques comme ça et j'adore les cinématiques et je trouve qu'il devrait carrément faire un zombie avec ce genre de cinématiques moins réalisme mais plus borderland et comme ça il pourrait faire plus de skins on pourrait modifier des skins et tout ça je trouve qu'ils auraient plus facile de faire les choses avec des cinématiques enfin un gameplay un peu moins réaliste et plus borderland plus fortnite plus des sortes de dessins animés pour pousser à l'extrême et pour nous faire voyager nous on a envie de vibrer j'aime bien ce genre de cinématiques j'adore ça donc voilà enfin je pense que je vous ai tout dit franchement désolé si la vidéo a été un peu longue mais voilà ça m'a fait plaisir de la faire j'espère que ça vous aura fait plaisir de m'écouter raconter ma live MDR non la live de Black Ops 4 de l'histoire enfin voilà en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de mes théories enfin des théories de tout le monde toutes les sources seront en description n'hésitez pas à dire vos propres théories dans l'espace des commentaires n'hésitez surtout pas à dire si vous êtes d'accord avec telle théorie si vous n'êtes pas d'accord avec telle théorie le pourquoi le comment franchement ça me ferait extrêmement plaisir de lire vos commentaires donc voilà n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires de liker un maximum cette vidéo de partager un maximum cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir et voilà les potos moi sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakulmec et ciao peace ciao 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 ciao